C'est un enjeu fondamental de transformer un quartier qui a été conçu il y a 60 ans, en fait cette année les 60 ans de la Défense, qui a été conçu comme un lieu dédié au travail, en un quartier à vivre, c'est-à-dire un quartier qui offre toutes les fonctions du mot quartier qui retrouve vraiment tout son sens. Un lieu où on peut venir pour travailler, sortir, prendre un verre, écouter de la musique, faire du sport à toutes les heures de la journée et du week-end. C'est évidemment quelque chose d'assez compliqué parce qu'on est contraint par l'architecture très structurante de la Défense. Donc ça passe par la création évidemment de nouveaux lieux de vie, de nouveaux restaurants, de nouveaux bars. On était très très défaillant sur ce sujet-là. Donc ça c'est en cours. Ça passe par aussi une évolution des objets immobiliers présents à la Défense et en particulier des tours qui pendant très longtemps étaient des objets posés là, les uns à côté des autres, sans relation avec l'environnement et les salariés arrivaient le matin par les transports en commun, traversaient la dalle, rentraient dans leur tour, passaient la journée dans leur tour et repartaient vers les transports en commun sans vivre à la Défense. Et donc il faut relier plus ces tours à l'environnement, à la dalle. Et d'ailleurs la dalle, c'est cette horizontalité qui permet de créer le lien entre les objets verticaux. Donc ça a vraiment du sens. Et nous, nous sommes les gestionnaires de la dalle. Et donc créer plus de porosité entre les immeubles privés et les espaces publics, amener des lieux partagés, des lieux de vie dans les immeubles de bureaux. Donc les ouvrir à l'environnement et de la même manière accueillir dans les espaces publics des fonctions aussi qui étaient avant réservées aux immeubles de bureaux. Donc en fait, il y a beaucoup plus d'interactions entre les immeubles et les espaces publics. Et puis ça passe aussi par la valorisation du sous-dalle. La Défense est un quartier construit sur dalle. Pendant très longtemps, sous la dalle, c'était réservé aux infrastructures de transport, au RER, au métro, au parking, aux routes, à l'autoroute, etc. Mais nous avons aussi sous la dalle des volumes vides qui n'ont jamais été valorisés, que nous souhaitons valoriser pour y amener justement d'abord de la qualité urbaine et surtout des services qui permettent d'accélérer cette mutation du quartier d'affaires.